La vidéo que vous êtes sur le point de regarder présente un caractère sensible. Et bien qu'elle ne soit pas adaptée à tout téléspectateur, elle l'est pour la gloire de Dieu. Un jeune garçon, boitant, se dirige lentement vers la synagogue-église de toutes les nations, se soutenant à l'aide de béquilles. Comme nous pouvons le voir, il ne peut mettre aucun appui, aussi petit soit-il, sur sa jambe gauche. La pancarte qu'il tient en révèle la raison. Après avoir subi une blessure, un cancer a pris naissance dans sa jambe. Le certificat médical révèle qu'il a subi deux opérations médicales sans succès. Une observation rapprochée de sa jambe fait état de la gravité de la situation. L'os cassé dépasse de sa jambe. Et un liquide cancéreux s'échappe de la plaie. Cette situation est au-delà de toute solution naturelle. Elle s'est transformée en une malédiction. Et qui peut ôter la malédiction ? Sinon, Dieu. Mon nom est Maria Oladiran. Je viens de l'état de Cross River. À côté de moi se situe mon fils. Son nom est David Oladiran. Et quelle est la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui avec votre fils ? Parce qu'il a eu un accident à l'école. Et un garçon à son école, donc ils étaient en train de jouer au karaté. Et ce garçon l'a cogné et il est tombé. Il est tombé. Et après cet incident, il nous a révélé qu'il éprouvait des douleurs à la jambe. Nous l'avons donc amené à l'hôpital. Ils l'ont soigné. Ils lui ont bandé la jambe. Et après deux jours, la jambe s'est mise à enfler. Et après deux semaines, la plaie s'est ouverte. L'os est apparu, fracturé. Et le docteur nous a révélé qu'il s'agissait d'un cancer de la jambe. Donc votre fils maintenant a un cancer de la jambe et un os cassé en raison de cet accident. Et nous voyons qu'il utilise aussi des béquilles. En effet, parce qu'il ne peut plus marcher, il ne peut pas aller à l'école. Donc vous voulez nous dire que sans ces béquilles, il ne peut pas marcher ? Oui, il ne peut pas marcher. Comment est-ce que cette situation a affecté sa vie ? Ça a affecté sa vie scolaire. Il ne peut pas jouer avec ses amis. Il s'assit continuellement. Je suis celle qui s'occupe de lui. Qu'ont révélé les docteurs par rapport à sa situation ? Est-ce qu'il y a une solution ? Non, il n'y a pas de solution. Donc maintenant que vous êtes ici avec votre enfant à la synagogue et à l'église de toutes les nations, que croyez-vous que Dieu va faire pour lui ? Je crois que Dieu va le guérir. Amen. Nous croyons avec vous que Dieu Tout-Puissant va guérir votre enfant dans le nom de Jésus. Mon nom est David Oladiran. J'ai 10 ans. Je souffre d'un cancer de la jambe et d'un os fracturé. Maintenant que vous êtes ici à la synagogue et à l'église de toutes les nations, que croyez-vous que Dieu va faire pour vous ? Je crois que Dieu va me guérir. Amen. Nous croyons avec vous que Dieu Tout-Puissant va vous guérir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais voir ces nombreux défis, maladies, situations inflexibles, s'aider face à la prière. Je voudrais les voir céder à la prière. Le Seigneur m'a dit, d'accord, si ceci est ton désir vis-à-vis de ton peuple et de ta nation, tu ne voudrais plus voir ces personnes être affligées par la maladie, et tu souhaites voir les malades guéris, et que beaucoup d'infirmités soient guéris. Et en réponse à cette demande, le Seigneur nous a donné ceci. Aujourd'hui est le premier jour de son utilisation. Homme de Dieu, s'il vous plaît, aidez-moi. L'os de mon fils dépasse. Il jouait au karaté à l'école. Homme de Dieu, s'il vous plaît, aidez-moi. Il ne peut pas marcher. Homme de Dieu, s'il vous plaît, aidez-moi. Mon os dépasse. Je ne peux pas marcher. Dans le nom de Jésus, tu es guéri. Dans le nom de Jésus, tu es guéri. Dans le nom de Jésus, tu es guéri. Tu es guéri en effet. Tu es guéri en effet. Tu es guéri en effet, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Merci Jésus-Christ. Les manifestations des miracles de Dieu sont mises en évidence par notre capacité à nous mettre debout et à marcher. Le jeune David, s'appuie sur sa jambe gauche et commence à marcher sans avoir recours à ses béquilles pour la première fois depuis son accident. Gloire soit à Dieu. Number 1 Le jeune David, s'appuie sur sa jambe gauche, Le jeune David, s'appuie sur sa jambe gauche, Sous-titrage Société Radio-Canada Madame Maria a conservé l'os qui est autrefois dépassé de la jambe de son fils, le montrant comme évidence indéniable de la puissance miraculeuse de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce mamos que vous voyez à présent. Notre Seigneur est fidèle. Mettez votre confiance en Lui. Peuple de Dieu, loué soit le Seigneur. Emmanuel Mon nom est Maria Oladiran. Le problème qui m'avait emmené à la synagogue église de toutes les nations était un cancer de la jambe de mon fils. Cet incident s'est produit lorsque j'étais à Abu Dja. Nous étions allés à l'hôpital. Ils nous ont indiqué qu'il devait amputer la jambe. Donc, mon frère qui est de côté de moi était venu à la maison nous saluer. Et il me vit en train de pleurer. Il me demanda si j'avais déjà entendu parler d'Emmanuel TV. Je lui répondis que non. Donc, j'ai commencé à regarder Emmanuel TV. Écoutez bien ce qu'elle dit. Il voulait amputer la jambe. Mais à cette pensée, cette mère se dit « Si je laisse amputer la jambe de mon fils, il ne lui restera qu'une seule jambe. » Vous savez, les mères sont aussi sautieuses. Et à cette pensée, « Mon enfant, il ne lui restera qu'une seule jambe. » Et elle était en train de penser à cela avant que son frère n'arrive. Il lui a dit de regarder Emmanuel TV. Après cela, elle vint ici, non pas pour empêcher l'amputation, mais afin que la douleur lui soit tôtée avant que l'opération ne se poursuive. Il y a un entrepôt que vous ignorez. Votre tête a une tête de rechange. Votre jambe a une jambe de rechange. Regardez. Parce que vous avez un véhicule, une voiture. Vous avez des pièces de rechange. Des roues. Vous en avez en deux exemplaires. Il y a un président, il y a un vice-président. C'est Dieu pour vous. Mais nous nous sommes tant éloignés. Si ce bras est abîmé, qu'on est sur le point de vous amputer, demandez à Dieu d'ouvrir cet entrepôt et de vous le donner, le bras de rechange. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. La jambe de rechange, c'est celle-là que Dieu a donnée à ce jeune garçon. C'est l'évidence de Dieu pour vous. C'est Dieu pour vous. Chacune des parties de notre corps, il existe une pièce de rechange dans l'entrepôt divin. Mais cela dépend de votre relation avec Dieu. Vous pouvez seulement obtenir ces parties de rechange à travers une foi dynamique. Car une absence de foi dynamique limite ce que Dieu peut faire à travers nous. Dites à votre voisin, un manque de foi dynamique, limite ce que Dieu peut faire à travers nous. Des petites choses, comme des douleurs. Et après, vous vous éloignez. Ce jeune garçon n'aurait eu qu'une seule jambe aujourd'hui. Écoutons, ce jour fut le jour de sortie de l'eau du matin. Ils nous placèrent pour la ligne de prière. Et ce fut comme cela que l'homme de Dieu s'avança vers moi et je m'écria, « Homme de Dieu, s'il vous plaît, aidez-moi. » Il se tourna, il marcha vers moi et me donna l'eau du matin. Je l'administra et je l'aspergea sur la jambe de mon fils. La jambe se mit à trembler. L'homme de Dieu a dit que l'os, un nouvel os va remplacer l'os fracturé. Et c'est comme ça que l'os tomba. Et maintenant, je donne gloire à Dieu. Mon fils peut aller à l'école et il peut jouer avec ses amis. Il peut maintenant être autonome. Je remercie Dieu. Emmanuel, mon nom est David Oladiran. Je viens de l'état d'Oyo, Nigéria. Je vis avec ma mère dans son village dans l'état de Cross River. Le problème qui m'avait emmené à la synagogue, église de toutes les nations, était un problème de cancer de la jambe. Je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas aller à l'école, je ne pouvais rien faire. Ma mère était la personne qui devait m'assister et j'avais recours à des béquilles pour marcher. Nous étions allés d'hôpitaux en hôpitaux et les docteurs nous avaient dit qu'il n'y avait aucune solution et que nous devrions amputer la jambe. Donc, mon oncle nous a dit que nous devrions aller à la synagogue, église de toutes les nations. Donc, lorsque nous sommes venus à la Skoad, ils nous ont placés pour la ligne de prière et le prophète, Tibi Joshua, a remis à ma mère l'eau du matin. Merci. Comme je l'ai dit, je voudrais vous rencontrer et vous parler davantage de ce garçon et vous expliquer pourquoi ce miracle s'est produit. Petit garçon que vous voyez représente la couronne de la famille. Donc, s'il vous plaît, allez, attendez-moi. Vous voulez jouer au football à l'intérieur de l'église ? Amen. Merci. Alléluia. 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 Alléluia.